Vous avez perdu des données importantes dans votre disque dur externe ou par hasard vous avez formaté votre disque dur ou encore par hasard vous avez fait endommager votre disque dur avec des données importantes à l'intérieur Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce que vous pouvez récupérer vos données perdues sur votre disque dur externe Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Comme je venais de le dire, comment récupérer les données perdues sur notre disque dur externe c'est donc le sujet de cette nouvelle vidéo Comme vous le savez déjà combien sont importantes les données que nous stockons sur nos disques dur Combien sont importantes les données que nous utilisons tous les jours Admettons que vous êtes dans une entreprise et que vous perdez les données importantes de l'entreprise Vous perdez les données par exemple confidentielles ou encore les données très sensibles de l'entreprise Personne d'entre vous n'accepterait de se faire virer de l'entreprise pour avoir perdu des données Ce que vous allez faire c'est d'aller partout sur internet chercher solution pour pouvoir récupérer les données de l'entreprise Et garder votre poste au travail Et donc cette vidéo va donc vous aider pour pouvoir récupérer vos données de toutes les manières que vous pouvez essayer Alors à savoir c'est qu'il y a beaucoup de solutions que vous pouvez utiliser pour récupérer les données de votre disque dur externe Qu'il soit endommagé, formaté ou vous avez supprimé par hasard Donc vous pouvez utiliser plusieurs solutions il y a plusieurs outils sur internet qui vous pouvez télécharger à gauche à droite Alors moi dans cette vidéo je vais vous montrer un outil que je trouve quand même fiable Que moi même j'ai personnellement testé qui va beaucoup vous aider si vous avez des données perdues Vous vous retrouvez dans ces cas également L'outil s'appelle donc disque drill Il suffit donc de les lancer à ce niveau là si vous l'avez déjà installé Les liens de téléchargement se retrouvent dans la description Si cet outil vous intéresse n'hésitez pas à les télécharger Il va beaucoup vous aider Alors à ce niveau vous allez voir qu'il va vous afficher votre disque dur Et si vous cliquez sur la petite flèche il va vous afficher vos partitions Donc ce que je vais faire c'est connecter un disque dur externe sur lequel je vais récupérer les données Donc là je vais brancher un disque dur externe et on va patienter pour voir Il va afficher sur cet espace également des disques drill Alors comme vous pouvez le constater j'ai générique externe à l'USB device Qui vient de se connecter là et là c'est le disque qui est externe Donc il vient de changer de nom et voilà il est là Donc on peut voir toutes les partitions qui sont sur les disques Et là je peux par exemple le sélectionner lui-même et faire recherche des données perdues Et là il va faire une recherche de toutes les données perdues sur mon disque dur entier Mais comme mon disque dur a des partitions je peux également spécifier la partition sur laquelle je vais faire des recherches Donc moi je vais par exemple faire des recherches sur la partition locale F Et là je vais cliquer sur recherche des données perdues Et après avoir cliqué sur recherche des données perdues On va donc patienter l'analyse Que les logiciels puissent faire l'analyse de toutes les données qui sont perdues sur notre disque dur S'il avait été endommagé, si nous l'avons formaté ou encore nous avons supprimé ces données Alors ce que j'adore avec cet outil quand même c'est qu'il regroupe automatiquement toutes les données Vous avez des photos, des vidéos, audio, des documents, des archives et aussi autres fichiers également qui ne sont pas classifiés Donc ce qui vous permet quand même de récupérer en ordre bien donné Si vous voulez récupérer les documents, il suffit d'aller dans le document Et vous allez voir toutes les données des types de documents qui sont perdus ou qui ont été perdus sur votre disque Si vous voulez récupérer par exemple les photos, les vidéos Et là vous allez voir que l'analyse voit quand même très vite Donc si je vais par exemple sur photos, je vais vouloir récupérer quelques photos que j'avais perdu Que j'ai retrouvé sur mon bureau Et donc on va patienter, je crois que ça va apparaître quelque part Donc là j'ai vraiment tout ce qu'il y a comme fichier, perdu dans tous ces répertoires Alors ici il y a des images que j'ai pu récupérer Comme vous le savez bien, on ne peut pas tout récupérer quand même Il y a des données que vous avez perdu et que vous avez accepté de les perdre complètement Il y a des données aussi que vous pouvez récupérer dont vous en avez besoin Alors je vais aller dans user, je suis sûr que ça se retrouve là Et dans airbest, voilà Et ici je vais par exemple dans font Ou alors, voilà Je vais dans le document, downloads Je crois qu'il y a beaucoup d'images que j'avais perdu à ce niveau ici Voilà, là lorsque vous cliquez sur l'image, vous avez l'aperçu de votre image Ça c'est pour les images Si vous voulez récupérer les vidéos, c'est la même chose Donc là si je clique sur cette deuxième image Vous allez voir qu'ils vont m'afficher encore cette image à ce niveau À ce niveau ici Donc si je vais récupérer uniquement ce répertoire là Qui contient mes 18 photos que j'avais perdu Donc je vais devoir cocher à ce niveau ici Ces répertoires Après avoir coché, là je peux cliquer sur récupérer Et à ce niveau, je vais choisir la destination Où est-ce que je vais sauvegarder mes fichiers que je viens de récupérer Donc là je vais choisir la destination Et je vais les mettre par exemple dans mon bureau Et j'ai créé un nouveau dossier que je rappelle Que je vais appeler par exemple Recupe photos Et entrer, je vais sélectionner un dossier Et là je fais suivant Donc là il est en train de récupérer les dossiers Récupérer les fichiers pardon Comme ça ne pesait pas, ça ne prenait que 21 mégas Il a fait quand même une récupération assez rapide Ça pourrait prendre beaucoup de temps si vous récupérez les données qui pèsent 1 giga, 2 giga, voire même 50 gigas Donc comme vous pouvez les constater directement sur mon bureau J'ai mon répertoire Recupe photos Si j'essaie d'accéder dedans, vous allez voir que j'ai bien récupéré Mes 18 photos que j'avais donc perdues sur mon disque dur Alors cette vidéo était aussi brève que ça Juste pour vous informer que vous pouvez récupérer très facilement en quelques clics Les données que vous avez perdues sur votre disque dur externe Cette méthode fonctionne également pour les clés USB Voire même les cartes CD Si vous avez perdu vos fichiers dedans Alors si cette vidéo vous a intéressé Cet outil vous semble intéressant N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Et on se retrouve dans une très prochaine vidéo Ciao et à la prochaine les gars Sous-titrage ST' 501